... Madame, Monsieur, bonsoir. Chèques irréguliers et l'OPA Veolia sur Suez au menu de questions écho ce soir. En première partie, on vous dit tout sur ce tout nouveau service de centralisation des chèques irréguliers censé protéger les entreprises et les commerçants des mauvais payeurs. Banc al-Maghrib a mandaté à cet effet un spécialiste tchèque-info dont le président du conseil d'administration, Sidi Mohamed Abouchiri, sera avec nous ce soir. En seconde partie, nous revenons sur cette saga financière inédite en France. Veolia a enfin trouvé un terrain d'entente avec Suez. Mais il risque d'y avoir encore de l'électricité dans l'air entre administrations et salariés. Aussi à quoi doit-on s'attendre au niveau des filiales de Suez à l'étranger ? Puisque si le deal est finalisé, le Maroc deviendrait la plus importante implantation de Suez à l'étranger avec les eaux de Casablanca. Wissem Barbouchi, président d'Obafrica, Asset Management, nous dévoilera les scénarios de cette OPA qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Bienvenue à toutes et à tous. Banc al-Maghrib a tenu une conférence de presse à l'occasion du lancement d'un nouveau service qui devrait permettre d'identifier l'échec irrégulier. Objectif, contribuer bien sûr à l'amélioration du climat des affaires en renforçant la crédibilité du chèque qu'au moyen de paiement. Plus de détails dans ce récit d'Alain Benadis. Le SCCI, service de centralisation des chèques irréguliers, est en marche. Objectif, permettre aux entreprises, commerçants et auto-entrepreneurs de vérifier à travers un service payant si les chèques qui leur sont présentés sont réguliers. Le service en question couvrira ainsi les différentes situations d'un chèque, à savoir son interdiction bancaire ou judiciaire, son opposition ou encore sa falsification. Le SCCI couvrira aussi les différentes situations d'un compte bancaire, notamment son indisponibilité ou sa clôture. Via le site ou l'application Chèque Info, les usagers pourront non seulement s'assurer de la régularité des chèques reçus de manière instantanée, mais aussi demander par exemple un blocage en ligne de provision. D'autres services suivront par la suite et permettront notamment la lecture automatique des chèques. Réglementés par la Banque centrale, les prix de chaque consultation du service en ligne seront plafonnés à Didy Ram. J'ai à présent le plaisir, nous l'avons vu dans ces images, d'accueillir depuis Casablanca Sidi Mohamed Abouchiri, président du conseil d'administration de Chèque Info, également administrateur directeur général de Crédit Info. Bonsoir Sidi Mohamed Abouchiri, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ma première question est peut-être destinée à vulgariser d'abord qu'est-ce qu'un chèque irrégulier ? Quels sont les chèques qui sont concernés par ce nouveau service qui vient d'être donc lancé ? Bon, tout d'abord permettez-moi de revenir sur le contexte et sur la situation du chèque au Maroc. Comme vous le savez, le chèque représente 35% des échanges en valeur et le deuxième moyen de paiement le plus utilisé au Maroc. Le montant moyen des chèques au Maroc, c'est plus de 36 000 dirhams. Et seulement dans l'année 2019, on a eu plus de 35 millions de chèques émis au Maroc. Donc tout cela se traduit par un montant de plus de 1 000 milliards de dirhams qui sont sous forme de chèques, sont des paiements sous forme de chèques. Si on prend ce contexte-là, en plus du nombre de dossiers qui sont traités par les différents tribunaux du royaume, ça représente, les dossiers liés au chèque représentent à peu près 20% de ces dossiers. Et du coup, c'est dans ce contexte que le service de centralisation des chèques irréguliers et le service de Tchèque Info est venu pour rendre la crédibilité au chèque et assurer une confiance entre les clients et le consommateur et celui qui aimait le chèque. Donc, pour revenir à votre question, les différentes raisons d'irrégularité de chèques, comme vous l'avez bien cité au niveau de votre reportage, c'est l'échec d'abord, c'est l'échec émis sur des comptes clôturés, c'est l'échec frauduleux, falsifié, les interdits bancaires, les interdits judiciaires, les frappés d'interdiction ou bien les oppositions sur chèques. Ce sont les six motifs d'irrégularité d'un chèque. Très bien. Bon, alors, de combien, justement, de combien de chèques ? Vous avez évoqué des chiffres très intéressants par rapport à ces incidents sur l'échec. De combien d'interdits de chéquiers, par exemple ? Parle-t-on, combien aujourd'hui, au Maroc, on dispose de comptes clôturés et donc avec des chéquiers qui, finalement, ne sont pas valables à l'utilisation ? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à cela ? Bon, déjà, il y a des chiffres qui sont déjà au niveau du rapport de la Banque centrale concernant les moyens de paiement. Donc, on constate déjà qu'il y a 684 000 interdits bancaires, personnes physiques ou bien morales. Dans ce nombre, le nombre de comptes bancaires clôturés, on n'a pas le chiffre exact maintenant, mais c'est le chiffre le plus important parmi les raisons d'irrégularité. Mais aussi, on a les interdits bancaires qui représentent un nombre important qui se compte en centaines de milliers. Absolument. Alors, parlez-nous des nouveautés. Quelles sont les nouveautés offertes donc par ce service pour, justement, les commerçants et les entreprises ? Est-ce qu'on peut parler d'un véritable outil de protection contre les incidents de paiement ? Très bien. Donc, je voudrais juste mentionner que le service offert par CheckInfo, c'est d'abord la mise à la disposition de l'économie nationale d'une solution technologique. C'est un projet structurant qui va permettre aux commerçants, aux entreprises, aux entrepreneurs individuels d'avoir accès à une information. C'est la réduction de l'asymétrie de l'information. Avant, cette information était exclusivement disponible au niveau des banquiers. Maintenant, cette information est disponible et accessible aux entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux commerçants. Ce service, il permet déjà, comme je l'ai expliqué, à rendre la crédibilité au check, à rendre la confiance entre le commerçant et le client. Il suffit aux commerçants de vérifier le numéro, le RIB du check et le numéro du check à travers une application mobile ou bien une interface web et il aura la réponse instantanée et il pourra prendre une décision quant à l'acceptation du check ou bien son rejet. Très bien. Est-ce que, parce que, voilà, vous avez parlé justement de la crédibilité du check, check info, donc entre check et check aussi, il y a ce jeu de mots, si on peut l'appeler ainsi. Mais il y a aussi ce rôle, vous avez évoqué, le fait de digitaliser cet accès à la donnée financière. Que pouvez-vous nous dire par rapport, justement, à la, si on pouvait parler d'une irréputation d'une entreprise, est-ce un moyen aussi pour juger de la crédibilité d'une entreprise, si c'est bon, enfin, si elle est bon ou mauvais payeur ? Bon, la crédibilité de l'entreprise dépend de plusieurs critères, pas seulement le payement par check, parce que ça peut être un incident passager, mais c'est un des moyens, oui, c'est un des moyens qui permettent d'impacter la crédibilité ou bien l'image d'une entreprise. Donc, le fait de vérifier la salvabilité ou bien le vérifier si ce chèque est mis sur un compte clôturé, par exemple, ça impacte l'image de l'entreprise. Et du coup, le fait que l'entreprise ou bien tout commerçant, tout entrepreneur individuel ou bien professionnel dispose de telles solutions au niveau de son téléphone, de son smartphone, d'avoir un accès web, il lui permet de vérifier la salvabilité et aussi de vérifier l'information sur ce chèque en instantanée. Admettons s'il y a une fois une erreur et qu'un chèque est irrégulier pour une raison ou pour une autre par rapport à l'entreprise. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'entreprise de se racheter ? Très bien. Donc, je pense que quand on parle de données, on parle de traitement de données. Il y a toujours un risque d'erreur. Il n'y a pas un risque zéro. Maintenant, il y a tout un mécanisme qui permet la protection des droits des consommateurs, mais aussi le droit des entreprises. Quand une information est déclarée, ils ont toujours le droit d'accès à l'information et ils ont le droit de rectification de l'information. Et tout cela est garanti dans le cadre de ce service. Il y a tout un service qui est mis à leur disposition pour permettre de traiter la réclamation. Sachant que cette information qui est traitée par CheckInfo et qui est dans le cadre du SSCI, c'est une information qui est déclarée par la banque. Et du coup, que ce soit l'entreprise ou bien le particulier concerné par une irrégularité, il peut s'approcher de son établissement bancaire ou bien auprès de CheckInfo pour émettre sa réclamation. Très bien. On va juste terminer peut-être parce qu'on parle de solvabilité des entreprises et vous êtes également à la tête de CréditInfo, qui est un crédit bureau au Maroc, donc l'un des plus importants de la place. Que pouvez-vous nous dire du rôle, justement, des crédits bureaux pour la TPE et PME en cette période de crise ? Très bien. Donc, le crédit bureau, c'est un établissement qui collecte les informations sur les crédits, les engagements au niveau de la place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, le crédit bureau, il est un cadre particulier. C'est un contrat de gestion délégué de la part de la Banque centrale. Donc, le cadre réglementaire, il est limité aux banques, sociétés de financement et associations de microcrédits qui partagent leurs données au niveau de ce crédit bureau, alors que dans d'autres pays, le crédit bureau, il collecte aussi d'autres informations, d'autres secteurs tels que les opérateurs télécoms, utilities ou bien les fournisseurs d'eau, d'électricité, les assurances et ainsi de suite. Donc, si on revient au cadre du Maroc en termes de traitement des données par le crédit bureau, le crédit bureau, il a joué pleinement son rôle en termes de réduction d'asymétrie d'informations, en termes d'inclusion financière et il a permis au moment de crise de partager certaines informations et certaines solutions pour protéger les payeurs ou bien les banques en termes d'octroi de crédit. Donc, il y a eu pas mal de services qui ont été développés. Je pense que notre crédit bureau est opérationnel, c'est l'opérateur historique depuis plus de 12 ans. Je pense que l'année 2020 a connu le plus d'utilisation en termes de services à valeur ajoutée, tels que le monitoring, l'alerting et le scoring, et ce qui a permis aussi de contribuer à la maîtrise, à une meilleure information pour une meilleure prise de décision. Très bien. Merci beaucoup, Sidi Mohamed Abouchehri, président du conseil d'administration de Tchèque Info, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, madame. Bonne soirée. Nous passons à présent à la seconde partie de question. C'est officiel. Les deux géants français du traitement de l'eau et des déchets ont fini par trouver un terrain d'entente. Veolia absorbe donc en partie Suez, le but étant de créer un champion mondial, notamment pour la transition écologique. Alam Nani, les détails. Suez a fini par faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Le groupe français a accepté de se marier avec Veolia ce mardi, enterrant ainsi l'âge de guerre après des mois de lutte médiatique et judiciaire. Le conflit avait commencé en octobre dernier, lorsque Veolia avait acquis 29,9% avant de prétendre au reste des actions de Suez. Mais cette semaine, les deux entreprises se sont mises d'accord sur un prix d'achat de 20,5 euros par action Suez contre 18 euros proposés initialement par Veolia. Dans le détail, Veolia va désormais peser au total 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec quelques 230 000 salariés. En parallèle, le futur Suez fera moins de la moitié de la taille du groupe actuel, soit un revenu de 7 milliards d'euros contre 17 en 2020. Dans un communiqué, Veolia a affirmé que ce rapprochement allait permettre de construire un champion mondial de la transformation écologique. Mais dans la rue, les salariés de Suez craignent de perdre leur gagne-pain, surtout que des accords définitifs entre les deux géants vont se conclure d'ici le 14 mai prochain. Et en attendant le 14 mai, on en parle ce soir de cet OPA avec Wissam Barbouchi avec nous depuis Casablanca. J'appelle qu'il est président d'Obafrica Asset Management. Bonsoir Wissam Barbouchi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Un accord donc de principe sur ce rapprochement. On parle de 13 milliards d'euros. Selon vous, est-ce que l'action Suez à 20,50 euros a été surpayée ? Écoutez, c'est important déjà peut-être de rappeler un petit peu la situation dans laquelle se trouvent ces deux acteurs qui sont deux mastodontes de la gestion des déchets. Effectivement, on a un acteur qui a presque 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est Veolia. Un autre qui a aujourd'hui environ 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est Suez. et une histoire qui aujourd'hui se concrétise pour Veolia et qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des actionnaires des deux groupes puisque les actionnaires de Suez vont pouvoir, s'ils le souhaitent, vendre au prix qui est proposé à 20,5 euros par action ou obtenir, s'ils le souhaitent, des actions Veolia. Et puis Veolia va pouvoir mettre en œuvre son point stratégique qui est de mettre la main sur les actifs de Suez, notamment à l'international, et devenir un leader contesté de ce qu'ils appellent effectivement cette transition écologique qui leur tient particulièrement à cœur. Mais vous avez parlé de bonnes nouvelles pour les actionnaires, qu'en est-il pour les salariés ? Et donc c'était même l'objet de la discorde entre les deux groupes, c'est que les salariés de Suez n'étaient pas très d'accord pour cet OPA. Est-ce que vous pensez que cet accord de principe, donc conclu dimanche dernier, pourrait signer la fin de ce feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines maintenant ? Oui, alors écoutez, les éléments qui ont posé problème depuis l'annonce de cette opération cet été sont de trois ordres. Effectivement, le premier élément, c'est un élément lié aux antitrusts, qui évidemment se pose la question de savoir quel va être le poids de la fusion de Veolia à Suez sur les différents marchés dans lesquels ils opèrent, et en France en particulier. Ce qui explique pourquoi finalement l'opération ne concerne que les activités internationales de Suez et que le Suez tel qu'il est aujourd'hui en France va rester un acteur indépendant avec des actionnaires qui sont des actionnaires qui ont aussi participé à cette opération pour faire en sorte que tout le monde se mette d'accord. Le deuxième élément, et vous l'avez évoqué, c'est celui des salariés, notamment les salariés français, et donc qui, eux, étaient contre cette opération, et grâce à l'aide de Gérard Mestralet, qui connaît bien les deux groupes, ce terrain d'entente a été trouvé pour faire en sorte que Suez reste une entité indépendante en France avec un chiffre d'affaires estimé à environ 7 milliards d'euros, mais cette entité-là va aussi intégrer quelques actifs étrangers, pas les plus gros, mais... Pas ceux des États-Unis, par exemple ? Alors, il n'y aura pas les États-Unis, il n'y aura pas l'Australie, mais en revanche, dans le Suez en stand-alone tel qu'il va être présenté, on aura des activités en Italie, des activités au Maroc, et puis quelques activités aussi en Afrique. Et puis le dernier point d'achoppement, c'est celui du prix, et celui du prix, donc on avait une offre qui était à 18 euros cet été, une demande de la part de Suez de la portée à 22,5, et donc un accord qui a été trouvé pour avoir une offre à 20,5. Mais pour répondre vraiment à votre question sur les salariés, aujourd'hui, je pense que les salariés, en tout cas les syndicats des salariés, vont se réunir pour étudier en fait cette nouvelle proposition, puisqu'elle est assez récente, mais il est fort probable qu'elle soit acceptée, puisqu'elle ne va fondamentalement pas changer grand-chose à la situation dans laquelle se trouvent les salariés français de Suez, et notamment tous les droits qui sont associés à l'ensemble des salariés qui aujourd'hui sont dans cette nouvelle entité qui va être constituée prochainement. Alors, vous avez parlé du salarié en France, quelles sont maintenant les répercussions sociales, selon vous, sur les filiales étrangères du groupe Suez, et notamment au Maroc ? Alors, l'opération d'OPA qui concerne Veolia va concerner sur environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Suez qui sont à l'étranger, donc on en a parlé essentiellement des activités aux Etats-Unis. La nouvelle entité de Suez qui va être constituée va intégrer quelques filiales étrangères, j'ai cité tout à l'heure, une activité marocaine, aujourd'hui c'est la LIDEC pour Suez, qui gère donc l'électricité et l'assainissement et les eaux de la zone de Casablanca. Et puis ensuite on a Redal et Amadis, qui sont eux des entités aujourd'hui détenues par Veolia et qui opèrent dans la zone de Rapa et de Tangier-Tétouan. Ce qui est difficile aujourd'hui encore à savoir, ou en tout cas à comprendre, c'est comment Veolia et Suez vont se mettre d'accord sur ces entités-là, est-ce qu'à un moment donné ils vont se dire voilà, on reste tel qu'on est aujourd'hui et on continue d'opérer nos activités de manière indépendante au Maroc ? Ou peut-être que des discussions en cours vont porter sur une fusion aussi, ou en tout cas une intégration des entités des deux opérateurs sur le Maroc, ce qui ferait de ces trois acteurs-là un acteur d'environ 13 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, mais qui pourrait poser aussi des problèmes aussi bien pour les salariés, ce qu'on a pu observer en France, que pour les entités antitrust qui pourraient considérer que réunir ces trois acteurs aujourd'hui marocains pourrait à un moment donné poser problème en matière d'antitrust. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sûrs à 100% qu'il n'y aurait pas une fusion de toutes ces activités à l'étranger, dont le Maroc, et donc qui dit fusion dit peut-être aussi qu'il y a un plan social ? Parce que c'est ce que craignent justement les salariés des deux entités ici au Maroc en l'occurrence. C'est difficile de se projeter là-dessus pour le moment, puisque l'accord qui a été mis en place est un accord qui est très récent. Il a eu lieu ce dimanche 11 avril, donc c'est vraiment encore très très frais. Je pense que l'enjeu pour les actionnaires et les dirigeants des entités Veolia et SUS, c'était d'abord et avant tout de trouver un terrain d'entente sur les activités phares à l'international et sur les activités françaises. Cette entente-là est a priori actée. Elle sera définitivement actée a priori d'ici environ un mois, puisqu'il se donne jusqu'au 14 mai pour définitivement enteriner cet OPA. Et je pense que pendant cette période-là, donc entre aujourd'hui et le 14 mai, ils auront l'occasion aussi de se concerter et de définir en fait la totalité du périmètre qui sera intégré dans l'un ou l'autre des deux groupes et de déterminer en fait l'impact que cela pourra avoir sur les salariés, sur les problématiques d'antitrust pour l'ensemble des filiales qui sont aujourd'hui à l'étranger. Dernière question sur la santé financière de Veolia après cette opération. Alors aujourd'hui, Veolia, c'est une société qui a un niveau d'endettement qui est relativement correct. On a un gearing qui est de l'ordre de 70%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tel que défini l'opération, doit apporter environ 500 millions d'euros de synergie. Donc en théorie, dès la première année, c'est une année qui est relative pour l'ensemble des actionnaires. Et donc tel que défini, c'est une relation 8 minutes pour toutes les entités et les actionnaires de cette opération. L'objectif de Veolia, c'est d'avoir après cette opération un niveau d'endettement maximum de trois fois des tests d'EBITDA, ce qui est un niveau d'endettement correct pour une entité qui opère dans des métiers qui sont des métiers où l'intensité capitalistique peut être relativement forte, mais où en même temps, il y a une génération de ce cash flow qui est généralement suffisante pour recouvrir cette capacité d'investissement et cette capacité de rembourser les dettes existantes. Très bien. L'avenir nous le dira en tout cas. Wissam Barouchi, président d'AubAfrica, et à cette management, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions éco. Très bonne soirée, excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada